halloween essayez de survivre quatre jours de nuit dans the long dark une nuit sans fin s'est abattue sur great beer iceland utilisez votre intelligence et tout ce que vous pouvez trouver pour survivre et nous nous retrouvons donc la tempête s'est calmée c'est très très bon encore une fois on a très très bien travaillé on sait on a continué notre exploration jusqu'à que la tempête se lève et tout ça ça s'est très très bien goupillé je m'excuse si vous ne voyez pas grand chose ne vous inquiétez pas on va partir on va continuer de rien arrête de gueuler thores voilà nous sommes à 28 comme j'ai dit nous gardons mes chaussures c'est bon nous avons pas mal de le tissu voilà allez nous allons explorer le reste nous allons explorer le reste il faut faire attention ici parce que on peut facilement se faire attaquer par une des des animaux alors en théorie on n'a pas etc où il y a une où il y a des choses à l'avant en théorie il y en a pas mais vu qu'il y a beaucoup de débris et beaucoup de dunes et des choses comme ça on voit pas vraiment ce qu'il y a en face de nous la plupart du temps donc les animaux peuvent nous prendre en embuscade extrêmement facilement nous avons beaucoup d'allumettes par contre ce qui est plutôt correct nous pouvons utiliser des torches assez assez facilement on va dire on peut même utiliser des allumettes honnêtement on peut même on peut même y aller avec les allumettes vous savez que vous pouvez utiliser une allumette pour vous éclairer on peut faire ça honnêtement on peut faire ça on en a tellement on peut facilement faire ça mais elle dure pas très longtemps c'est pas une lampe elle dure quelques secondes je crois je ne pense pas qu'il y ait un bâtiment avec un avec une cuisinière voilà une cuisinière c'est ça que je voulais dire genre une cuisinière à quatre emplacements je pense pas qu'il y en ait une ici ça m'étonnerait ça serait bien ça serait bien parce que là on a un fait tout et on a plusieurs conserves mais bon et après c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à faire en fait à part le café le café c'est vraiment tout ce qu'on a à faire c'est tout c'est surtout le café après le reste pas grand chose ce que nous allons faire aussi c'est récupérer du bois genre on va passer quelques quelques minutes à l'extérieur pour récupérer du bois j'ai vu quelque chose d'orange en avançant et nous allons faire un feu à côté de la carcasse pour récupérer la viande et la peau etc même si en théorie on n'en a pas vraiment vraiment besoin cette maison est brûlée c'est assez oppressant en fait qu'il fasse tout le temps de nuit je dois avouer que j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose à chaque recoin c'est pour ça que je fais très attention mais j'avoue j'avoue ne pas être à l'aise je pense que c'est le but voulu c'est le but il serait sympathique de trouver une arme un fusil devinez quoi on a encore trouvé des allumettes c'est le but c'est le but ça va arriver à l'autre c'est le but Ouais, on commence à être lourd, on va aller, on va retourner au camp, à notre base. Ouh, joli ce pull, oups, je pense que nous avons des très bons vêtements, ah, oups, j'appuie trop vite. Nous récupérons l'eau, l'eau, l'eau est pas un problème, honnêtement, l'eau est vraiment pas un problème. L'eau est vraiment, vraiment pas un problème. Alors, un pull de pêcheur troué. Attendez. C'est 7 couches. Voilà, comme ça. Pull en laine épée, un switcher. Pull en laine épée, très bien. Ok, on est très très bon. Ouais. Manquerait, je sais pas, peut-être des sous-vêtements thermiques encore, peut-être des meilleurs gants. Je vais regarder un peu à l'extérieur, à combien de degrés on se trouve. Moins 22. Nous allons déposer ce qu'on a parce qu'on est assez lourd. Ah, le problème c'est qu'il fait extrêmement froid et il y a du vent. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire un feu à l'extérieur ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est vraiment idéal ? Pour récupérer une peau qu'on n'utilisera sûrement jamais et des boyaux qu'on n'utilisera sûrement jamais. Peut-être, à la limite les boyaux aussi, pour faire des... Pour faire du fil. À la limite les boyaux, peut-être. La viande non, mais peut-être les boyaux. Ouais, peut-être. Très bien, je pense que nous avons beaucoup trop d'eau, encore une fois. Ah, la vache. Nous avons trois fois trop d'eau. Voilà, très bien. Pour les vêtements, on va voir, on va en tailler quelques-uns. Nous pouvons lire. Nous sommes à 29 kilos. Nous pouvons faire du café. On va en faire. On va garder une boîte d'allumettes en bois, parce que celle-là, en fait, c'est plus facile à faire du feu que celle-ci. Donc, du coup, on les garde. Vous voyez ce que je veux dire. Les recycler 1h15. 1h15, ça fait un peu beaucoup quand même. Nous allons les laisser pour le moment. Nous allons laisser ça. recycler 30 minutes pour un tissu, c'est un peu du gâchis. chemise en laine. Chemise en laine. Et là, c'est un pull en laine. Donc, c'est bon. Voilà. Là, nous sommes à 25 kilos. Très bien. Je pense que, oui, nous allons voir si on peut prendre les boyaux ou pas. Ça vaut le coup. 25, c'est largement suffisant. Nous allons voir si ça vaut le coup. Si ça vaut pas le coup, ouais, c'est pas grave. Il commence à avoir du brouillard. Ça, c'est temps brouillard, par contre. Ah, il fait beaucoup moins froid, par contre. C'est vrai que quand il fait ce temps-là, il fait moins froid. Et il n'y a pas de vent. Ok, on va en profiter. Vous voyez qu'on ne voit, on ne distingue plus rien. On ne voit plus rien. Ça fait un peu peur, même. Waouh, le silence. Pas très très rassurant, tout ça. D'habitude, je ferai des torches. Vous connaissez la technique. On crée des torches, tout ça. Ça nous évite d'utiliser les allumettes. Là, on utilise les allumettes parce qu'on en a 3 milliards. Donc, let's go. Pas besoin de faire des torches. Après, si on se loupe trop, 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 genre 10 fois d'affilée, je ferai une torche. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Ça n'a pas fonctionné. C'est chaud qui fait ma tête ressentir. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Oh mon dieu, je mûre si je ne me réveille plus vite. Ok ? Ok ? Je crois que c'est l'heure où on se casse. Oh mon dieu, ils ont les yeux rouges. On va prendre le plus de torches possible. Ils nous ont pas vu parce qu'on est... Oh mon dieu, oh mon dieu. Ok ? Ok, c'est le moment où c'est que... Ok, ils ont peur du feu, ils ont peur du feu. C'est encore bon, ça va, ça va, ça va. Ok, 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 c'est l'heure où on se casse. Ok, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup ! C'était une idée à la con la torche. Ah, le... le... de récupérer des. Ah, les boyaux. Oh, c'était une idée à la con. Oh la vache. Ok, on a plusieurs torches, très bien. Euh... Ha 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 ! Elle va, c'est cool. C'est fun ! C'est fun ! Oh, haha, c'est fun, fun, fun. Vous avez vu ? Leurs yeux, ils sont complètement rouges. Rouge de sang. Ok. On va essayer de rentrer chez nous. Oh non, 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 il est juste à côté. Oh mon dieu ! Ha 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 ! En fait, il nous a flairé avant qu'on rentre. Et il fait le tour de la maison. Et... Oh la vache. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Euh... on a encore en vie, tout va bien. On pourrait faire un feu ici. Euh... je crois. Euh... oui, on a la cheminée. On pourrait passer notre temps ici. Euh... on va faire cuire les choses ici. Le temps que ça se calme. Parce que, à l'extérieur, apparemment, c'est la fête. Euh... à l'extérieur, c'est la fête. La fête aux loups. Et euh... Et là, je regrette un peu d'être euh... D'être loin de la maison. Alors, on va avoir des problèmes pour se balader. On va avoir des problèmes. Des légers problèmes. Allez, petit feu. Honnêtement, je sais pas trop comment on va se débrouiller. Je sais vraiment pas comment on va se débrouiller. On va peut-être la jouer safe. Jusqu'à passer les deux heures. Donc il reste à peu près encore une heure. Je pense qu'on va se balader autour du camp. On va pas exagérer non plus. Parce que je voudrais pas... Gâcher déjà l'heure qu'on vient de faire. Ça sera un peu embêtant. C'est parfait. Voilà, nous avons une heure. Euh, nous allons... Détruire ça. Recycler. Combien de temps pour recycler ces deux minutes ? Ça nous fait des bouts de bois en plus. Donc on les remet dans le feu après. On va en garder quelques-unes de torches. Juste là. Alors la plus grosse, celle qu'on a créée. Elle est encore à 93%. Très bien. Et après on va garder... Trois... Je pense. On va en garder trois autres à 35%. Très bien, comme ça. Voilà. Alors est-ce qu'on peut placer les choses ici ? Normalement oui, je pense. Il y a un peu... Très bien. Et après on a le fait tout. Voilà. Donc allons faire le café. Et là, du coup, bah... On a pas... On a pas grand-chose à faire. On a pas assez... On a pas trouvé assez de baies. Donc du coup on peut pas faire de... Voilà. On peut pas faire ça. Euh... On a... On a rien. On a rien. C'est un peu embêtant. On a rien. Ah... Ok. Le café... Prendre... Je pense qu'on a assez de fagotin. On a pas vraiment besoin de plus. On va laisser tous les... Voilà. Tout ça. Jeter, jeter, jeter. 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 Quatre fagotins ça suffit. Prendre. Très bien. Quatre. Ça nous fera cinq. Ou c'est deux. Je crois. Peut-être deux. On nous en fera six. Six. C'est très bien. On va pousser jusqu'à dix. Une heure. Ok. Très bien. Une heure. Très bien. Faites attention si vous vous demandez pourquoi il y a plusieurs fagotins alors que c'est la même chose. C'est parce que là on les crée avec les bâtons. Là avec les journaux. Là les journaux roulés. Là c'est les piles de papier. C'est différent. Ça crée toujours des fagotins mais c'est différents objets en fait pour les créer. Et voilà. On en a une dizaine. Comme ça on n'aura pas besoin de les faire en avance. Très bien. Ah c'est bon. On a fait les tasses. On a fait les tasses de café. Très bien. Ah vous voyez que là c'est 0.05 pour cinq tasses. Mais quand on les crée vu qu'on a mis l'eau et tout ça maintenant c'est 0.10 à chaque fois. Donc faire attention à ça. Le bruit dans 37 minutes C'est de l'eau impropre Aussi on a des Des cachets Vous savez pour rendre l'eau potable On pourrait utiliser ça Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On est assez limité en fait En fin de compte Je sais pas Préparer On n'a pas de tissu Faudrait une heure Bouille dans 28 minutes On n'a pas de tissu On va réparer notre pull en laine Parce que le pull en laine Est quand même vraiment cool Est-ce qu'on garde le feu plus que ça ? Est-ce que ça va vraiment nous intéresser De garder le feu plus longtemps ? Je pense pas vraiment Honnêtement Nous avons déjà 5 tasses A café On a encore plein de café De côté On a de l'eau potable On a 2 litres en plus On n'a qu'à mettre ça Bon ouais c'est pas grave C'est pas grave Il est réparé Très bien Maintenant il est à 67% Très bien Préparer Une heure Très bien On perd un peu de temps A faire ça Mais bon Honnêtement A l'extérieur C'est pas très très jojo Ce qui nous attend Donc je préfère Passer un peu de temps A l'intérieur Pour éviter Pour éviter De me taper Les loups Et tout ça On a de l'eau Impropre Par contre Ça a pas fondu Énormément d'eau On s'en fout Jeter Pas d'eau A jeter 0.01 Même pas Elle existe En fait La bouteille d'eau C'est vaporisé Voilà nous sommes bons Il nous faudrait des calories Mais on n'a pas vraiment besoin On peut résister Comme d'habitude On le fait au maximum De survie Donc c'est pour nous L'intrus On connait 100% Réparer Très bien C'est bien qu'on puisse réparer Dans la nuit Franchement c'est très très bien Qu'on puisse le faire Passer de matériaux Pour réparer Ah ok Ça a raté Et il faut du tissu Je vais pas allumer La lampe Pour ça C'est juste récupérer Du tissu Et passer le temps Par contre Jour 2 Je pense que le premier jour En fait est passé Et du coup Ça a réinitialisé le temps Parce que je prends Je fais ça Je suis en train de faire ça Pendant la La nuit du dimanche Au lundi Et je me suis pris un peu En retard Et du coup C'est 2h par jour Pour avoir la récompense C'est pas 2h par jour Mais pour avoir la récompense Il faut au moins Survive 2h Dans une des 4 Journées De l'événement Et là du coup Bah On a plus ou moins Joué 1h Etc Pour rien Vous voyez ce que je veux dire Bah c'est pas grave C'est pas très 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 grave Excusez moi pour ce bruit C'est un peu l'arnaque C'est un peu l'arnaque J'avoue Je suis d'accord Je suis d'accord C'est un peu l'arnaque Parce que du coup Il va falloir attendre Mais bon La première journée Il n'y a pas d'animaux Il n'y a rien Aucun loup Aucun truc Donc il faut seulement survivre Donc c'est assez simple Et la deuxième journée Les animaux reviennent Donc là il y a les loups Et là ça devient assez coriace On a vu que les loups étaient plutôt Plutôt nombreux Donc maintenant ça va être un peu le problème Pour survivre Le plus facile Le plus facile c'est de le faire le jour 1 Il nous faut du cuir On ira chercher le cuir Chez nous On va apparaître ça Encore une heure Voilà Nous allons rentrer Et dormir encore une fois Je pense que personnellement Je vais en profiter Pour faire une petite pause Ah ça m'embête Ça m'embête ce coup du Du deux heures là C'est pour ça que j'aime pas trop Les événements timés Comme ça Timés en temps réel Surtout Ok très bien Il n'y a que les chaussures Il n'y a que les chaussures A refaire Mais nous sommes bons C'est parti Je crois qu'il n'y a personne Oh la vache On est rentré Énorme Énorme Oh mon dieu On va en profiter Pour Pour rafistoler Nos chaussures Voilà Et on va continuer Jusqu'à ce qu'elle soit épuisée Très bien On va le faire à côté Du lit C'est énorme Ce sera embêtant Qu'elle échoue encore une fois Ah Très bien 119 80 90 90 90 95 86 81 81 Ok très bien Ok on est en très très bon état Ah cool Yai 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 On va manger ça Et voilà Nous allons dormir Moi je vais faire une petite pause Ah je suis deg D'avoir perdu le temps pour rien On va faire une pause 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 Sous-titrage ST' 501